Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu me dis que... Mais non, je vais... Hein ? Non, enfin quand même, c'est bon. Je vais quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne montrera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les allemands de leur côté ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et j'irais aux douches si je veux. Quelle suffisance ! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays de France, où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe ! Et puis attention, il y a juif et juif, hein ! Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et il y a le juif juif. Mais ce n'est pas du tout pareil. Le juif assimilé, si vous voulez, c'est... Ou c'est n'importe quoi. Alors vraiment, c'est le genre de mec, il regarde le coaste les pieds sur la table en bouffant du cochon, pas qu'à chair. Il est un foutu de reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Ah non, lui, quand il voit un mur, il joue au squash, hein ! Ces gens-là sont la honte des synagogues. En plus, ils n'auront même pas la chance d'être reconnus par les nazis lors de la prochaine. Le juif juif, lui, c'est complètement différent. Le juif juif se sent... Comment dire ? Il se sent plus juif que fourreur, oui ? Il renâcle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Dès son plus jeune âge, il recherche la compagnie des autres juifs. Et c'est pas toujours facile. C'est vrai, Naguère, encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et il habite à col roulé, hein ! Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Vous comprenez, maintenant, ces gens-là, les juifs, ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors on les reconnaît plus. Mais c'est vrai, regardez, Jean-Marie Le Penovisteine, on dirait un breton. Vous savez que tous les praticiens de la chirurgie esthétique sont juifs. Tous les médecins sont juifs. Sinon, t'as pas le diplôme. Tous les pharmaciens sont juifs. Tous les archevêques de Paris sont juifs. Tout le monde sont juifs. En tout cas, pour ce qui est des médecins, je suis absolument formel. Tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, je suis pas sûr. Je sais pas qui était le docteur Petiot. Elle est bête. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment une gloire nationale. Le docteur Petiot, comment vous dire ? En un mot... Bon, le docteur Petiot, si vous voulez, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. En gros, hein ? Je suis maquise. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que le docteur Schwarzenberg, si. Cela dit, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Non, mais je sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Non, je veux dire que Schwarzenberg, lui, il fait pas exprès de tuer les gens. Tiens, voilà, c'est encore un bruit idiot qui court. Quand on vous dit que les juifs sont vecteurs de maladie, c'est pas vrai. Regardez Schwarzenberg. Est-ce qu'il est cancérigène ? Non. Non. Comme disait mon copain Le Luron, il suffit de pas trop s'approcher. Les juifs, juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Haris et Sedoui qui est paru chez Grasset il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait Juifs et Français, dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus. Non, pas O'Krent, une journaliste, quelqu'un qui écrit les articles et qui fait des reportages. Non, mais j'aime beaucoup Christine O'Krent, mais c'est pas ce qu'on appelle, elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt mannequin à Télé 7 jours que journaliste, si vous voulez. Non, mais c'est bien, c'est un métier. Écoutez, mais c'est vrai, un jour elle pose avec sa mère, trois semaines après avec son grand-père, après ça elle a posé sur deux pages avec son bébé, enfin c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle aurait fait une fausse couche et elle aurait posé à côté du placenta. Non. Non. Non, là je vous fais allusion, Harry Sessé Douy a interviewé une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille pour le cas où il n'aurait pas des juifs comme elle. Eh bien voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Eh bien voyez-moi, je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Vous voyez, moi-même qui suis limousin. J'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben je suis désolé, les Vendéens ne sont pas des gens comme nous. D'accord, ils ont des petits doigts, des lobes, des petits lobes et tout ça, mais je ne sais pas, nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Les divergent, c'est énorme, hein ? Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi alors que moi je mange du bœuf miroton le mardi. Il n'y a pas de compréhension possible. Puis, nous avons, nous avons notre sensibilité, limousine. Nous avons notre humour, limousin. Qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine. Peu perméable au choix. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre. Applaudissements Applaudissements